Comment est-ce que vous avez parlé de l'analogie entre la période, l'époque de Blaise Pascal et notre époque ? En fait, je trouve que c'est un sujet très intéressant et dans notre époque, on a besoin d'éclairage. Je trouve que notre discours est très éclairant et nous aide à comprendre notre époque. Cette époque, elle est trouble. On est à la fin d'une civilisation et ce point est une nouvelle civilisation. On commence à apercevoir les contours et ce sont des contours inquiétants, notamment avec le transhumanisme. On se dit même si quelque part, ce n'est pas la fin de la personne humaine. Donc, il y a des interrogations et on voit que le capitalisme est en bout de course, il est déficitaire. En réalité, on a des deux croissances négatives depuis 40 ans, quand on tient compte de la création monétaire, que le système ne crée plus de richesses. Par contre, il crée des guerres, il crée des conflits, il crée de la souffrance, beaucoup de souffrance et beaucoup de troubles sociaux. Donc, on s'interroge. Et est-ce qu'on ne se dit pas finalement que Pascal, il serait certainement passionné par l'époque, il nous dirait, mais en fait, on est dans le moment apocalyptique, c'est-à-dire que se révèle l'ordre des choses. Et en fait, le religieux va prendre le dessus sur le politique. Le politique, c'est ce qui permet de différer la fin de l'histoire. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire au nier. Et donc, on va revenir dans le religieux avec une convergence des religions et des monothéismes. Pascal parle du lien entre le judaïsme et le christianisme. Évidemment, on retrouve ça dans le texte de l'Apocalypse. Les monothéismes convergent. Donc, est-ce que ce n'est pas une clé de lecture pour notre époque ? Les propositions sont, je dirais, certes, d'inêtre prises au sérieux. Elles sont audacieuses aussi parce que, oui, on peut dire que la politique est une façon de retarder l'Apocalypse, après tout, d'une certaine façon, ce serait... Prenez Girard a soutenu une thèse assez proche de la vôtre. C'est vrai que... Mais il faut peut-être ajouter que, d'une certaine façon, l'Apocalypse n'a cessé d'être attendu depuis l'incarnation. Puisque, après tout, les contemporains de Paul, et peut-être Paul lui-même... Et c'était une espérance, l'Apocalypse ? Espérer, espérer, espérer le retour, le second retour, ou en tout cas le retour final du Christ. Donc, et de fait, la longue durée de l'Église, qui, sous un certain angle, est un signe de grandeur, de force, peut-être de vérité, sous un autre angle, est un signe, je dirais, d'échec, en ce sens que, bien, bon, l'attente de la promesse est toujours... La promesse est toujours à l'attente. La réalisation de la promesse est toujours à l'attente. Alors, je n'ai pas de réponse à votre question, qui, encore une fois, me paraît tout à fait digne d'être posée. En même temps, les éléments empiriques ne vont pas tous dans le même sens. Une chose, me semble, en tout cas, rechaudrait peut-être, enfin, je rechaudrait peut-être votre thèse, en remarquant ceci, que, en tout cas l'Occident, j'appelle Occident, Europe, États-Unis, les Amériques, en Occident, les ressorts collectifs semblent brisés, les ressorts politiques collectifs semblent brisés, les associations semblent se défaire, les communs, au sens le plus général, les associations humaines, familles, nations, semblent avoir perdu leur force associante. Et, alors, c'est là qu'on se dirait que la religion devrait revenir. Mais, chez nous, elle ne revient pas. C'est ça qui est troublant. Parce que, à l'effet, nous n'avons plus les associations humaines, puisque, aujourd'hui, ce sont les membres, ce sont les individus qui gagnent toujours contre l'association dont ils sont membres. Tout individu a un droit opposable à l'association, l'association n'a pas de droit opposable à l'individu, que ce soit pour la famille, l'université, la nation, c'est toujours cette inégalité de droit qui prévaut. Donc, d'une certaine façon, il y a un principe de dissolution. Mais, comment, malgré tout, alors, malgré tout, il ne semble pas, pour le moment, que ce qu'on peut appeler cette dissolution conduise à se tourner vers la religion. Au contraire, la religion représente, en particulier l'Église catholique, représente, si j'ose dire, pour cette opinion individualisante qui nous emporte, elle représente la mère de toutes les associations, ou la mère de toutes les institutions. Elle représente la matrice même de l'association humaine, d'une certaine façon. si vous voyez les ressorts du mouvement social dans un pays comme le nôtre, on voit bien que le progressisme voit les lois sociétales, par exemple, comme la sortie définitive d'un ordre déterminé par la matrice catholique. Et donc, il y a cette représentation. C'est pour ça que je dis dans la préface du livre que nous sommes dans une situation étrange où nous, je veux dire, notre société, fuit le christianisme et, d'une certaine façon, est déterminé par cette fuite. Et, comme je dis, enfin, j'essaie de résumer ce mouvement étrange en disant nous sommes gouvernés parce que nous fuyons. Et ça, je crois que c'est un trait très singulier de notre situation. Nous ne pouvons pas... En principe, on pense à partir de l'état de nature, les droits des individus comme unité de droit, mais c'est pensé dans une histoire. Et dans une histoire de l'émancipation, toujours plus radicale des volontés individuelles, mais sur l'arrière-fond, d'un progrès de la liberté à partir de l'ordre associatif maximal qui est représenté par l'Église catholique vers la liberté maximale à laquelle nous sommes supposés accéder maintenant. Cette idée de l'ordre catholique comme l'ordre associatif maximal, c'était l'idée d'Auguste Comte au XIXe siècle. Et il cherchait... Mais lui cherchait... Il était plein de lui, à la différence de nos progressistes. Lui était très admiratif de l'association catholique. Et il cherchait un ordre positif scientifique aussi associatif ou mieux associatif que le catholicisme, mais compatible avec l'esprit moderne, dans la science moderne, car selon lui, évidemment, l'ordre catholique avait été rendu non pertinent en raison de l'évolution de l'esprit scientifique. Une dernière question ? Bien sûr. Vous avez utilisé l'expression « Dieu qui propose une infinité de... » Un infiniment en eux. Un infiniment en eux. C'est la famille de Pascal. D'accord, très bien. Est-ce que vous pourriez vous approfondir cette expression ? D'où elle vient ? Qu'est-ce qu'il en parlera ? Ah, d'où elle vient ? Je pense que c'est lui qui... C'est la création de Pascal. Je ne pense pas que ce soit... Il y a peut-être un père de l'église ou un théologien qui a appelé cette expression, je ne sais pas. Mais je crois qu'elle vient assez naturellement. Enfin, même si c'est lui qui l'a formulé. Chacun dit « ma vie, notre vie, ta vie, vie heureuse ou malheureuse ». Ce sont des expressions tout à fait ordinaires. Et effectivement, nos vies sont limitées. C'est-à-dire que que la vie soit longue ou courte, elle est toujours... Elles sont d'inégales longueurs mais également limitées d'une certaine façon. Et aussi heureuses soient nos vies, elles ne sont jamais parfaitement et certainement infiniment heureuses. Sauf peut-être dans un moment d'enthousiasme amoureux, par exemple. Quelqu'un peut dire « je suis infiniment heureux ». Mais ce n'est pas la teneur ordinaire de l'expérience. Je crois simplement que Pascal veut placer celui, son interlocuteur devant l'engager dans ce que j'appelais un déséquilibre. C'est-à-dire il pense que il a sa vie, c'est du réel, c'est du solide. Puis on lui parle d'une vie future. Il a du solide là et la vie future, « ben, c'est impossible, c'est... » Oui, peut-être, mais enfin, en tout cas, moi, je m'accroche à ce que j'ai. Et Pascal veut forcer celui qui répond ainsi à regarder les choses autrement. C'est-à-dire que... Mais voyez bien de quoi nous parlons. Votre vie, d'accord, vous la tenez, mais voyez comme elle est limitée, insatisfaisante. De toute façon, elle est destinée à finir bientôt. Même si vous avez une longue vie, ce sera quand même une fin toujours bien trop proche. En revanche, l'infinité de vie infiniment heureuse, si vous vraiment vous réfléchissez à ce que cela veut dire, vous allez reconsidérer l'ensemble de vos attentes. L'ensemble de vos attentes. Commencez à prendre au sérieux cette possibilité. Et des chrétiens vous disent qu'ils l'ont prise au sérieux et que cela a changé leur vie. Donc, écoutez-les. Faites quelques premières démarches. Et voilà. Donc, voilà son propos. Qui n'est pas... Je crois que c'est un propos de... Comment dire ? de persuasion. Ce n'est pas un propos de démonstration. C'est un propos de persuasion. Mais, d'une certaine façon, ce n'est pas simplement un pari, ce qu'on appelait le pari, préliminaire pour aller sur le chemin de la foi. D'une certaine façon, c'est la... cette... cette... Comment dire ? cette comparaison ou cette... cette pesée, elle accompagne... elle accompagne la vie humaine en général et la vie chrétienne en particulier tout au long de sa durée. Parce qu'effectivement, le chrétien sous-estime toujours la proximité et la grandeur et la grandeur du bien qu'il vise et sur-estime peut-être aussi toujours les éléments et les mérites de sa vie finie. Voilà. Je vous répondrai. Applaudissements Merci.